Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est mon scientifique là, qu'est-ce qu'il fout, comment il s'appelle déjà ? Vowoof, t'es où Vowoof ? Elle est là, je crois que c'était une meuf, ça avait l'air d'être une meuf sur la photo. Ok, elle va faire sa rifirche, est-ce que ça a changé, est-ce que ça va plus vite les rifirches ? Ok, vous voyez que ça avance à une vitesse absolument délirante. Ok, ok. Et ben voilà, c'est l'heure, on va se quitter là-dessus, sur cette magnifique base. Je suis assez content, parce que je ne me suis pas foiré, et ça c'est cool. Bon, en même temps, je n'ai pas eu trop de risques. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était les pirates, parce que les pirates peuvent vraiment être relous. Et flinguer la base, mais... Direct. Mais ils ne l'ont pas fait, et c'est très aimable de leur part. Voilà, donc Spacebase DF9, que vous pouvez récupérer en Early Access, je ne veux pas dire de conneries, mais si sur Steam normalement. Mais petite astuce de Sioux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'acheter sur Steam, parce que je crois que sur Steam il est à 18€. Et franchement, ce n'est pas donné à 18€, mais je trouve que c'est suffisamment bien foutu pour que ça les vaille. Mais l'astuce de Sioux, c'est que si vous allez sur le site de Double Fine, puis sur le site de Spacebase, vous pouvez l'acheter en dollars. Et ça, c'est cool, parce que ça coûte 18$, donc ça fait un truc genre 13€, je pense. Et là, pour le coup, voilà, ça, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est la petite astuce de Sioux du jour que je vous donne. C'est vachement cool. Voilà, Spacebase, c'est sympathique. Là, il ne se passe pas énormément de trucs. Après, évidemment, vous pouvez gérer la difficulté si vous êtes allé dans un coin qui craint plus. Il y aura beaucoup plus d'attaques, ce sera un peu plus compliqué. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai à la première partie, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu tellement de trucs à gérer. Mais voilà. Et ben, à demain pour un prochain stream, alors. Bisous, bisous !